Merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes vraiment contents d'être avec vous et nous saluons également ceux qui nous suivent à travers les différents réseaux sociaux. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour présenter la parole de Dieu. Nous tenons à remercier tous ceux, toutes celles qui ont fait un point quelconque pendant le culte d'adoration, notamment le coin des enfants qui vient d'être animé. Nous remercions également les chantres qui nous ont engueillés, mais également qui ont préparé nos cœurs à l'audition de la parole de Dieu. Ce matin, je voulais vous entretenir sur une thématique avec laquelle vous êtes tous habitués, mais nous allons prendre du temps parce que je me pose de voir avec vous le pardon. Non seulement aujourd'hui, mais pendant quelques sabbats qui vont venir bientôt, nous allons aborder cette thématique dans ces différentes étapes. Et c'est pourquoi le titre du message aujourd'hui, c'est le pardon, mais les étapes du pardon. Je demande à mon frère Jean-Michel de me permettre de projeter le PowerPoint. Est-ce qu'il peut me faciliter cette possibilité, cette tâche? Merci. Non, non, ok. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. Chez amis, ce matin, j'aimerais aborder avec vous. C'est-à-dire qu'il y a eu des questions. Cette thématique, parce qu'après avoir réfléchi en tant que pasteur sur la condition de l'Église d'une manière générale et particulièrement sur l'Église adventiste en Bethany, je pense que cette thématique pourrait nous aider en tant que membres d'Église, en tant que dirigeants. Et certaines fois, nous avons beaucoup de soucis, nous avons beaucoup d'inquiétude. Disons, nous avons beaucoup de doléances et nous aimerions, nous faisons tout ce qui dépend de nous pour les présenter à Dieu. Et il nous arrive dans notre intimité, dans nos chambres, nous versons des larmes parce que les problèmes nous tracassent, les problèmes nous empêchent même de dormir. C'est un problème auquel nous faisons face dans notre vie quotidienne, notre vie personnelle, et notre vie familiale nous empêchent de dormir. Et pourtant, Dieu a mis dans sa parole toutes les ressources nécessaires pour pouvoir trouver des solutions. Mais pourquoi, cette fois, Dieu semble sourd à nos prières, à nos doléances? Chers amis, quand nous lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, nous pourrions trouver l'une des causes qui pourrait empêcher à Dieu d'entendre nos prières, disons, de les exaucer, de faire suite à nos demandes, à nos soupirs, c'est parce que vous et moi, certaines fois, quand nous subissons des torts de la part d'un ami, d'une sœur, de l'Église, ou d'une personne quelconque, nous sommes lents à pardonner et ça pourrait créer une barrière dressée, une barrière à Dieu pour intervenir en notre faveur. Nous avons beaucoup de demandes, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. L'Église a des besoins et jour après jour, nous les présentons à Dieu et il semble-t-il Dieu ne nous entend pas alors que Dieu les entend. Mais pourquoi n'a-t-il pas matérialisé ce rêve que nous avons dans nos cœurs ? Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Comment pardonner ? Comment pardonner ? Parce que quand vous pardonnez, vous allez guérir la personne qui vous a blessé. Et guérir, c'est aussi pardonner. Et il faut que ce matin, nous parlons du pardon parce qu'il faudrait-il que le printemps se pardonne à l'été, l'été à l'automne, l'automne à l'hiver ? Faut-il que la nuit pardonne au jour ? Le soleil à la lune ? Faut-il que les amoureux se pardonnent pour qu'il y ait une bonne harmonie, une bonne ambiance dans le foyer ? Un esprit convivial dans le foyer, dans la famille ? Il faut qu'il y ait le pardon parce que sans le pardon parce que dans la vie à deux, quand deux personnes, deux êtres évoluent ensemble, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des problèmes, des difficultés. La vie se fait ainsi et c'est pourquoi Dieu parle du pardon et c'est un thème vraiment important pour Dieu. À la fois, il désire d'être ensemble avec le goût de liberté. Faut-il que la main pardonne au nouveau-né ? Le père à l'enfant, ton est rebelle. Faut-il que l'enfant aussi parle à l'autre enfant, l'adulte au vieillard ? Faut-il que Dieu nous pardonne ? Nous aimerions que Dieu nous pardonne ? Nous pardonne pour les fautes que nous avons commises devant lui. Chers amis, quelqu'un a dit un jour, c'est Henri Lacoderre, voulez-vous être heureux un instant ? Vengez-vous. Voulez-vous être heureux toujours ? Pardonnez. Le bonheur que nous cherchons chaque jour, nous soupirons après un état heureux. Parfois, nous prenons, quand nous subissons des torts, nous prenons le chemin de la vengeance. À ce moment-là, ça peut nous permettre de résoudre le problème, mais en un instant, devant un instantané. Mais le problème n'est pas résolu parce que le problème va nous hanter plus tard. Et c'est pourquoi l'autre a dit, vous voulez être heureux toujours ? Il faut pardonner. Le pardon, prêts et sœurs, c'est un terme que nous trouvons à travers toutes les disciplines, à travers la vie. Le pardon, c'est toujours d'actualité dans notre monde circularisé. On parle du pardon. Le pardon, entrepour. Pourquoi nous devons parler du pardon ? C'est parce que un jour, vous vous écoutez, aujourd'hui, vous avez été blessé. Vous avez été blessé par quelqu'un qui vous est cher, par quelqu'un sous lequel vous comptiez. Personne, en effet, n'est à l'abri des blessures, résultat de frustrations, de déceptions. Vous êtes déçus de la personne. Vous avez des déceptions parce que vous ne vous attendez pas ce comportement tel. Vous avez des enduits, de chagrin, d'amour, de trahison. Vous êtes trahis parce que la personne sur laquelle vous comptez vous a trahi, vous a laissé. Vous vous dites, mais cette personne qui m'a trahi, le pasteur qui m'a trahi, le pasteur de mon église, l'ancien de mon église, je lui ai fait confiance, il m'a trahi, le dirigeant sur lequel je comptais. Oh, il m'a trahi. Mon frère m'a trompé. Il m'a trompé parce que j'ai laissé sa femme, ma femme avec lui. Je pensais que c'était mon ami. J'ai supprimé un flagrant délit, ma femme avec ce frère. J'ai supprimé un flagrant délit, ma soeur avec ma soeur de l'église, la soeur de l'église que j'ai fait confiance avec mon mari. Il m'a trompé et ça nous crée des blessures, ça nous crée des frustrations, des déceptions et ça va surgir au sein de l'église locale, des conflits, des conflits dans les couples. On n'arrive pas à s'entendre parce que quelque part on a été blessé, les familles entrent à un monde séparé ou personnes divorcées. Pendant que je vous parle, j'ai beaucoup d'expériences qui viennent dans mon esprit maintenant, des expériences amères, des femmes qui font chercher leur mari d'Haïti pour venir s'installer au Canada ou au Québec. Ces femmes-là, elles ont tout fait pour qu'elles puissent avoir leur mari avec elles. Elles ont tout dépensé pour permettre à leur mari d'être avec elles, avec leurs enfants et arriver ici, elles continuent encore à faire d'autres dépenses sur son lieu de très tôt pour permettre à leur mari d'avoir quelque chose pour vivre et une fois après avoir, peut-être après avoir acquis, après avoir eu un métier, une profession et puisque ces derniers ont beaucoup de l'argent, ils ont laissé ces femmes. Ça crée des blessures. C'est très difficile pour ces femmes-là de pardonner à leur mari. j'aimerais ce matin, ce midi, frères et sœurs de partout, aborder de manière criante les blessures traversées par plus de victimes par plus de au sein de l'Église. Une mauvaise habitation alors qu'on est à l'Église, on s'attend qu'il y a de l'amour fraternel et quand on entend qu'on est suppris, on est suppris quand on est blessé de la part de frères, d'une sœur, d'un ami, d'un collègue de travail. Êtes-vous blessé? Avez-vous été blessé dans le passé? Et puisque vous avez été blessé, cette blessure est tellement profonde, ça vous empêche et non seulement c'est resté dans votre conscience, mais c'est allé aussi au niveau de votre surconscience pour répéter le psychanalyse en parlant de Simone Freud, en parlant de subconscient, ça restait au très fond de votre être et ça surgit parfois quand vous voyez la personne, il vous est difficile encore même de saluer la personne et même d'aller lui pardonner. Chers amis, chacun de nous a été victime dans le passé. En d'autres termes, chacun de nous a besoin de pardonner un jour afin de rétablir la paix et de continuer à vivre ensemble. On raconte l'expérience de couple alors que le moment est arrivé où c'est le 50e anniversaire de son mariage. On demandait au couple le secret de sa longévité conjugale. Mais pourquoi ils continuent à vivre ensemble? Savez-vous ce que l'épouse a répondu? Voici sa réponse. Jamais après une dispute, nous ne nous sommes endormis sans nous demander pardon l'un à l'autre. Voilà le secret, l'un des secrets qui ont permis à ce couple de survivre, de passer à travers malgré les difficultés, les aléas, de les distances, c'est parce que certes, il y a eu des disputes, certes, il y a eu des conflits entre eux, mais ce moment-là, ils se sont entendus même avant d'aller dormir et ils se sont pardonnés pour découvrir toute l'importance du pardon dans les relations humaines et c'est de nous imaginer ce que serait le monde sans pardon. Oui, parce que puisque le péché existe, il y a possibilité qu'il y ait des torts, il y a possibilité qu'il y ait des blessures qui s'installent dans le cœur et par conséquent la bipole du pardon. Chers amis, quand vous et moi nous refusons de pardonner à l'autre, cela serait nous condamner aux quatre choix suivants. Premièrement, nous allons perpétuer en nous-mêmes des torts subis. Cela reste au très fond de notre rêve et cela va avoir des conséquences même sur notre corps physique et cela pourrait développer des maladies, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, cela dit des maladies qui atteignent non seulement la mentale, le mental, mais aussi l'esprit, mais aussi le corps. C'est vraiment important la psychologie l'a prouvé et c'est pourquoi Dieu insiste au pardon. Dieu fait du pardon l'une des conditions pour que nos prières soient exaucées et la Bible fait du pardon aussi l'une des conditions pour aller au ciel. J'ai dit très fort, c'est très fort pour Dieu. C'est extrêmement important et c'est pourquoi le Dieu de la Bible c'est un Dieu qui pardonne. À travers toute la Bible, la Bible nous présente le visage du Dieu aimant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. En réalité, la justice de Dieu qui s'exprime à travers sa loi, mais vous allez voir, la miséricorde de Dieu suppasse beaucoup la justice de Dieu et c'est pourquoi l'âge a été mise dans le propitiatoire, tandis que le propitiatoire était recouvert d'une proposition avec le propitiatoire parce que le mot propitiatoire signifie pardon. En d'autres termes, si l'âge, l'âge qui contient les dix commandements se trouve dans la boîte, mais recouvert par une couverture qu'on appelle le propitiatoire, c'est pour nous dire que la miséricorde de Dieu, la mensuretude de Dieu, l'amour de Dieu suppasse la justice divine. En d'autres termes, Dieu est lent à condamner, il est lent à exercer son jugement car c'est un Dieu aimant et c'est pourquoi Paul va parler de la longanimité de Dieu par rapport aux pécheurs, c'est-à-dire Dieu est un Dieu qui est lent, lent à condamner et lent à exercer son jugement. Deuxième conséquence, nous pourrions vivre dans le ressentiment. Vous avez dit ressentiment, c'est-à-dire dès que nous voyons la personne et le même, le tort qu'elle nous a fait surgit dans nos cœurs. Nous avons toujours des ressentiments, nous avons toujours quelque chose qui est négatif en nous. Nous sommes contrariés, dès que nous voyons la personne, nous sommes contrariés. dès que vous voyez le pasteur derrière l'écran, dès qu'on essaie d'apprécier, pas de plan. S'ils ont la personne, c'est ça d'apprécier, pas de plan. Vous écoutez la personne, vivre dans le ressentiment. Il y a des torts que vous nourrissez jour après jour. Troisième conséquence, rester accroché au passé. Le passé, le passé rentre votre esprit. Ça s'est passé dix ans, vingt ans, trente ans, vous n'arrivez pas en quelque sorte à passer l'éponge parce que vous refusez le pardon. Quatrième conséquence, c'est quand vous essayez de choisir d'autres options alors que la Bible balle la seule option pour réparer les torts causés entre deux amis, entre deux frères, entre un frère et une sœur, entre un couple, c'est le pardon. Mais en parlant du pardon, mais que signifie le pardon. Dans mon deuxième message, je vais vous présenter c'est quoi le pardon sur le plan théologique. Mais ce matin, je me prouve de voir à vous, le pardon ne signifie pas nier la faute. Non, non. Le pardon ne signifie pas nier la faute parce que si vous lisez Somme 51, verset 6, il a dit j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que si tu as juste dans ta sentence, ça repose dans ton jugement. Le salmiste David ayant pris conscience de son état, il a déclaré ouvertement à Dieu ce qu'il a commis. Si vous voulez obtenir le pardon de Dieu et si vous voulez obtenir le pardon de l'autre, il faut déclarer l'offense. Il faut déclarer l'offense. Le pardon ne signifie pas nier l'offense, il suffit de l'oublier. Donc, plus les blessures sont profondes, plus on obérit toutes les ressources et les facultés de la force, la sensibilité, le cœur, l'intelligence, le jugement, l'imagination, la foi, ça rentre au niveau du pardon. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Pas forcément, disons, le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. on peut pardonner à l'autre mais sans pouvoir le concilier. Mais sur le plan biblique, la Bible parle du pardon et il va faire du pardon aussi comme étant l'élément de base qui doit conduire inévitablement vers le pardon. Le pardon ne suffit pas qu'on renonce à ses droits. Le pardon relève d'abord d'un acte de bienveillance gratuite. On veut exercer la bienveillance avec l'autre qui nous a fait du tort. Cela ne suffit pas qu'en pardonnant, on renonce à l'application de la justice. Loin de là. Dieu nous pardonne mais nous subissons quand même les conséquences de nos actes, de nos péchés. Donc le pardon, c'est une thématique vraiment importante mais c'est un sujet vraiment important pour Dieu. Chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous exhorte à pardonner. Mais la Bible dit nous sommes à la quête du pardon de Dieu mais tout en refusant de pardonner à l'autre. Si quelqu'un me blague, je m'apprends de demander à Dieu de lui pardonner. Le pardon, c'est à la fois de l'action divine et de l'action humaine. Donc quand nous parlons du pardon, il y a deux dimensions qui reprennent. Il y a l'action de Dieu, il y a aussi l'action humaine et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné l'exemple, nous a donné le modèle de la prière, de la prière dominical. Il a dit pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je comprends ce texte, chers amis, pour que je puisse obtenir le pardon de Dieu, pour que je puisse attirer sur moi la miséricorde de Dieu, la mince l'amour de Dieu, je dois pardonner à l'autre. Si je veux que ma vie conjugale, ma vie familiale puisse prospérer, je dois pardonner à mon mari qui m'a fait du tort, je dois pardonner à ma femme qui m'a fait du tort. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En tout cas, ce que Jésus-Christ nous dit, si nous refusons de pardonner à l'autre qui nous a fait du tort, qui nous a blessés profondément, qui nous a avilés, qui nous a dégradés, qui nous a endés notre réputation. C'est très important. Quand quelqu'un salit votre réputation, il vous fait passer pour un homme, pour un vagabond alors que vous ne l'êtes pas. Et vous êtes passé comme un rien à que vous avez la potentialité en vous chez vous. Vous êtes blessés profondément. Mais la Bible nous dit ce matin, pardonnons nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, Jésus-Christ, Dieu, la Bible, la parole de Dieu, faire du pardon comme je viens de le souligner tantôt, faire du pardon quelque chose vraiment important et pour lequel nous devons prier pour que Dieu puisse sensibiliser nos cœurs afin que nous puissions avoir ce cœur aimant pour pardonner à l'autre, pardonner à notre conjoint, à notre conjoint, à nos frères, à nos dirigeants d'église qui nous ont fait du tort dans le passé, à nos pasteurs qui nous ont blessés peut-être à travers le message, à travers le comportement, à nos anciens qui nous ont fait du tort. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel, disait Jésus-Christ, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Remarquez très bien, le christianisme, chez amis, c'est une religion qui n'est pas superficielle. C'est une religion qui prend l'homme dans toutes ses dimensions, dans toutes ses dimensions, dans la conception trichotomique de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Une dimension dichotomique de l'homme, l'esprit et le corps. Alors dans toutes les dimensions de l'homme, l'esprit, sa pensée, sa pensée, son mental, tout son corps est mis en évidence. Alors que j'ai aimé mes dîmes et mes offrandes pour aller donner à Frère Dominique comme présorier de l'église, j'ai aimé quelque chose pour envoyer à la fédération le Seigneur est vraiment content. Mais tandis que je me souviens, pendant que je vais me présenter devant l'hôtel, pendant que je suis à l'église, je me souviens que Frère Inter a quelque chose pour te voir. C'est-à-dire au cours de la semaine, il y a eu des problèmes entre moi et Frère Jean-Paul et mon frère et je ne suis pas responsable, je ne suis pas l'auteur de ce comportement malheureux. La Bible dit en réalité ce que nous devons faire avant même de présenter cet offrande à l'éternel, avant même de prendre les sages et les dîmes et d'y mettre nos offrandes, nos dîmes, nous devons nous réaller consulter les frères pour lui dire mais qu'est-ce qu'il y a? Comment nous pourrions résoudre le problème? Jésus-Christ dit accorde-toi pour te voir avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'office de justice et que tu ne sois mis en prison. En tout cas, Jésus-Christ perd du pardon ici comme étant une condition pour que nos prières, pour que nos offrandes soient accréées par Dieu. Savez-vous, il y a beaucoup de dîmes qui rentrent dans les caisses de l'église, certes, ça va aider énormément à la prédication de l'évangile, ça va permettre à l'église de grandir sur le plan financier, sur le plan matériel, mais le ciel, en réalité, ne reçoit pas ses dîmes et ses offrandes. Parce que les cœurs qui les ont donnés, ce sont des cœurs remplis d'amertume, remplis de rancœur, remplis d'hypocrisie. À la découverte du pardon. Chers amis, Vladimir Jean Kélévitch, un auteur russe, a déclare le pardon n'est pas un acte instantané, mais il s'y sionale sur une période plus ou moins longue, il comporte un avant, un pendant, un après. Et condition du temps, de la patience avec soi-même, de la retenue de son désir d'efficacité, de la percevance d'aller jusqu'au bout. Lui, l'auteur, il s'y prend du pardon, c'est quelque chose, plus la blessure est profonde, plus le péché est lent à pardonner. Ça, c'est l'homme naturel. Plus la blessure est profonde, quand quelqu'un salit votre réputation, quand quelqu'un viole votre enfant, quand quelqu'un viole votre femme, quand quelqu'un fait du tripotage sur vous, des comérages sur vous, dont le but est de vous abattir en quelque sorte, dans le but de vous rabaisser en quelque sorte, il vous sera vraiment difficile de pardonner. Ça, c'est l'homme naturel. C'est pourquoi l'auteur dit le pardon n'est pas un acte instantané, mais il s'y s'élonne sur une période plus ou moins longue, il comprend un avant, un pardon, un après, et condition, ça prend du temps. Parfois, on présente des messages, axes sur le pardon, et on invite les gens à s'avancer par devant pour signifier qu'ils sont prêts à pardonner. Mais parfois, ce sont des pensées en réalité. Le pardon, la blessure est profonde. Voici la première étape du pardon. Ce matin, je vous propose avec vous. Voici la première étape. Ne pas se venger et faire cesser les gestes offensables. Hello? Voici la première étape. Nous allons voir d'autres étapes. Voici la première étape. Il ne faut pas se venger et faire cesser les gestes offensables. Chers amis, c'est la première étape. Ne pas se venger et faire cesser les gestes offensables. Si vous voulez pardonner, la première étape que vous devez franchir, la première étape que vous ravine, le premier, le premier escalier qui va vous permettre de parvenir au sommet, là où se trouve, eh bien, les autres choses, c'est que je ne sais pas, ne pas se venger, faire cesser les gestes offensables. Et l'apôtre Paul l'a dit clairement, ne rendez pas à personne, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez-tu et bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. a-t-il déclare. Donnez pas le mal pour le mal. Et au verset 19, il est dit clairement, ne vous vengez pour vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. chers amis, il nous est difficile parfois de ne pas se venger. Comment je vais voir avec vous les différentes façons de se venger? Hello? Les différentes façons de se venger alors que la Bible nous interdit de nous venger. Nous devons laisser à Dieu de nous venger. Parfois, nous vengeons nos frères, nos sœurs qui nous ont fait du tort. C'est un signe qui prouve que nous ne voulons pas le pardonner alors que Dieu nous demande de le pardonner. La première chose que vous pouvez faire si vous voulez venger la personne, ignorez la personne. Vous êtes à l'église, la personne qui vous a fait du tort, vous l'ignorez. C'est un signe de vengeance. La personne est là. C'est comme si pour voir la personne n'existe pas. elle vient à l'église. Pour vous, la personne n'est pas présente à l'église. Vous la côtoyez au seuil de la porte, vous ne la saluez pas. L'ignorance, c'est une forme passive de la vengeance. Vous ne parlez pas à la personne passivement, vous êtes en train de vous venger de la personne. L'ignorance, vous ne parlez pas de silencieusement, vous êtes en train de vous venger. Vous ignorez la personne. Deuxièmement, continuez votre vie. C'est-à-dire, puisque vous ne voulez pas parler à la personne, par conséquent, vous ignorez la vie de la personne. Comment vit-elle? De quoi vit-elle? Le frère est à l'église. Il vous a blessé. La sœur vous a blessé. Vous continuez à amener votre vie. Pour vous, vous êtes le seul être qui existe. Vous êtes le seul. Vous ignorez la personne. Vous continuez à vivre votre vie sans penser à l'autre. Vous êtes à l'intérieur de la maison. C'est une forme de vengeance. Votre mari est là, mais pour vous, ça n'existe pas. Il n'existe pas. Vous n'avez rien. Troisièmement, bloquez la personne sur les réseaux sociaux. C'est une forme de vengeance. Hello? Vous bloquez la personne. Si la personne se trouve dans les réseaux sociaux, vous bloquez. Vous ne voulez plus avoir des relations avec elle. C'est une forme de vengeance. Vous êtes à l'église. Vous bloquez la personne. Nous sommes au sein de la profession de nomination et on propose le nom de la personne. Faites tout ce qui dépend de vous. Vous empêchez la personne d'occuper la fonction. Mais entretenir le grand problème, c'est normal à ce que vous empêchez la personne d'occuper la fonction parce que la personne vous a blessé dans le passé. Mais en réalité, avant même de dénoncer la personne au sein d'une commission de domination, vous devriez, vous aurez dit, vous renompez de la personne pour régler la chose avec elle. Donc, n'attendez pas ce moment pour mettre à nu le dossier de la personne alors que vous avez du temps devant vous pour aller régler le problème avec elle. vous bloquez la personne sur les réseaux sociaux. Vous bloquez le pasteur de l'église. Il est venu avec le plan. Vous faites tout ce qui demande de vous de vous empêcher au plan d'être exécuté. Il y a une forme de vengeance. Lui, là, il m'a fait du temps dans le passé. Je fais tout ce qui demande de moi pour m'empêcher à cet homme de réussir son ministère. Je fais tout ce qui demande de moi pour m'empêcher à l'ancien de réussir son ministère. parce que dans le passé, dans le passé, dans le passé où il sent la personne en question, le dijon en question, le mari en question, la femme en question, mon collègue de clavage en question m'appelle Ditor. C'est une forme de vengeance. N'aidez pas la personne, cette personne lorsqu'elle en a besoin. Dès que vous voulez vous venger la personne, bon, vous ignorez ses besoins. La personne qu'elle mange ou non, vous ignorez. Vous ignorez son existence. Il y a un problème à l'église, on veut aider la personne en question, moi je ne vais pas aider. Alors que vous avez la possibilité, vous ne voulez pas aider. Ça ne fait pas votre affaire parce que dans ce passé, lointain ou récent, cette personne-là m'a fait telle ou telle chose, je ne vais pas lui pardonner. Chez amis, c'est une forme de vengeance passive. Recourir aux voies légales, c'est une forme de vengeance. alors que la Bible nous interdit entre frères et sœurs de ne pas traîner l'autre devant les tribunaux. À moins qu'il y ait des exceptions que la personne, des choses exceptionnelles. Je comprends cela. Mais la Bible nous interdit de régler nos problèmes, nos différents, nos litiges devant les tribunaux de ce monde car nous sommes frères, nous sommes sœurs. Comme disait Abraham à l'eau, vous voulez aller à droite, allez à droite, moi je vais à gauche, car nous sommes frères. Frères veut dire, nous venons de les mêmes entrailles. Nous avons le même Père qui est Dieu. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Nous pourrions nous asseoir pour résoudre les différences. Récouvrez-vous à l'égal, saper les efforts. Au grand collègue du travail, tout ça le fait, il va bonjour. Vous saper les efforts de votre avis, de votre voisin, de votre voisine. Faire de l'hypocrisie. Il peut être semblant que vous collaborez avec la personne, mais au fond, il n'y a pas de collaboration. C'est une forme de vengeance. Les envoyer des lettres, des textes anonymes, laissez-lui un cadeau dégoûtant, embarrasser-le en public, faire-lui peur, harcèlement, ce sont des formes de vengeance. Ces choses-là, ce sont des choses relevées, présentées par la psychologie. C'est-à-dire des choses que nous, des actes que nous posons quand nous sommes victimes d'un ami, quand nous sommes victimes de quelqu'un qui nous a fait du tort, nous disons que c'est cela. La Bible nous interdit ce matin de ne pas nous venger. Si ton ennemi a faim, disait l'apôtre Paul, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire car on a géré ici. Ce sont des charbons que tu amasses sur sa tête. Romain 12, verset 31, même te laisse pas vivre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Chers amis, bien-aimés, dans le Seigneur, pardonner, disait comme un poète, c'est casser l'engrenage de la violence, refuser de combattre avec des armes haineuses de l'inverse. Tout ce que je viens de dire tout à l'heure en douce point, ce sont des armes haineuses de l'adversaire. C'est Satan qui les utilise. Ce ne sont pas des armes de Dieu. Ce ne devrait pas être notre comportement vis-à-vis de ceux, de celles qui nous ont fait du tort dans un passé lointain ou récent. Rester ou devenir libre, l'homme même qu'on est enchaîné. Chers amis, c'est ça, pardonner, c'est casser l'engrenage de la violence. Il y en a dit que quand vous pardonnez à l'autre, vous empêchez, c'est comme si vous tompez la violence, cet élan de violence qu'il a dans son cœur, cet élan de détruire votre personnalité, quand vous lui pardonnez, vous lui dites de cesser. C'est ça, le pardon. Bien aimé dans le Seigneur, alors que je vais terminer dans quelques instants, dans dix minutes. Il y en a vous dit, le fait de ne pas pardonner, ça peut être un obstacle majeur. pour le développement de l'œuvre de Dieu. You know, je reprends ce que je vais vous dire. Le fait de ne pas pouvoir pardonner à l'autre, le fait de ne pas pouvoir quand il n'y a pas de pardon au niveau de l'église locale, quand il n'y a pas de pardon au niveau des membres du comité d'église, quand il n'y a pas de pardon au niveau du corps pastoral, quand il n'y a pas de pardon au niveau de l'église, l'église peut avoir des projets, l'église peut avoir beaucoup de choses. On veut faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu refuse d'intervenir pissamment, d'opérer un miracle parce que quelque part, il y a un obstacle, obstacle à aider l'œuvre de Dieu. On disait de David, je lis pour vous, c'est de connaître, pour l'église, il dit, il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des imas en fond pour les barres. Il voulait à des parfums la vallée des flics de Hino et il fit passer ses fils par le feu suivant les abominations qu'il avait chassés devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifs et des parfums sur les rôles, sur les collines de tous et sous tout arbre vert. L'église son Dieu le livrait entre les mains du roi de Syrie, le signé le bâti et lui fit un grand nombre de prisonniers qui les emmenaient à Damas et lui aussi livrait entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Péka, Fidur et Malia, tu y as dans ce seul jour en Jula, 120 000 hommes tous vaillants parce qu'ils avaient abandonné l'éternel le Dieu de leur père. Ziri, guerrier d'Ephraïm, tu amassés, puis du roi, Arikram, chef de la maison royale et Alkana le second après le roi. Les gens sont souvent déraisonnables, chers amis. Je m'excuse pour ce passage, mais si vous continuez tout le passage, vous allez voir, David avait voulu construire le temple pour Dieu, mais Dieu avait dit à David, vos mains sont souillées du sang, vos mains sont marculées du sang, c'est ton fils qui va le faire. T'aimais son souillé du sang, t'aimais son criminel David, tu ne peux pas construire ce temple pour moi. Tu ne peux pas construire une demeure pour moi. C'est ton fils qui le fera à ta place après ta mort. Chers amis, bien-aimés, dans le Seigneur, aussi dévoué que nous puissons être pour Dieu, parfois nous avons un zèle, parfois un zèle même, nous sommes beaucoup plus zélés même que pour Dieu. Nous voulons réagir, nous voulons travailler pour Dieu, mais Dieu voit notre élan, Dieu voit notre dévouement, mais quelque chose il voit aussi dans nos cœurs une haine qui s'installe. Il ne peut pas nous communiquer sa voix parce que la haine nous empêche d'entendre la voix de Dieu, la voix de Dieu, la solution de Dieu pour tel problème donné, la solution pour telle stratégie que nous devons emprunter pour résoudre tel problème, pour trouver la solution à tel problème parce que la haine a un cœur s'installe dans nos cœurs et quand une congrégation, quand une famille, là où il n'y a pas de pardon, la haine s'installe, ça empêche à Dieu d'être venu fissamment. Il y a beaucoup de codes, beaucoup de raisons. C'est peut-être le pas valable pour l'église Bétanie. Je ne suis pas sacré de vous dire que c'est parce que vous avez de la haine dans vos cœurs que Dieu ne veut pas intervenir dans vos problèmes. Ce n'est pas ce que je suis venu de vous dire mais je tiens à vous rappeler à la lumière de la parole de Dieu, le pardon quand il est absent dans une famille, dans une congrégation, quand il est absent dans une société, quand il n'y a pas cet esprit de pardon dont est animé le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est difficile. Oh, ce matin, il est dit c'est la prière de la Sainte Teresa. Il dit les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrières-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu t'ouvres à des faux amis et des vrais ennemis, réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et fort quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit, construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux, sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre toi. En d'autres termes, c'est la prière de cette femme, de la mère Thérésa. C'est que nous devons faire le bien même quand nous soyons victimes. Nous devons faire le bien, nous devons apprendre à faire le bien. Parfois, vous construisez quelque chose à l'église, vous voulez réagir quelqu'un à l'église, vous voulez tout ce qui dépend de vous, mais quelqu'un est venu et tout détruit. Mais continuez à travailler pour Dieu en ayant un cœur aimant et aussi bien un cœur qui pardonne. Ô, la pote-pone nous exhorte en ces termes, chers amis. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, dans Colossé chapitre 3, versets 12 et 13, il dit, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les deux les autres. Et si l'un n'assurait de se plaindre de l'autre, disait la protopole aux Colossiens, aux chrétiens de Colosse, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Chers amis, vous qui m'écoutez ce matin, ce midi, alors que nous allons mettre fin au cul, je vous exorde, allez à la croix. C'est dans la lumière de la croix que vous pourriez avoir ce cœur aimant, car le cœur de l'homme est tortueux naturellement. Disait Jérémie au chapitre 13, verset 23, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? C'est la présence du Saint-Esprit qui va sensibiliser ce cœur, qui va cicatriser les plaies causées par une trahison, causées par une hypocrisie. Il vous sera vraiment difficile de pardonner. Je vous exorde ce matin, allez à la croix. Allez à la croix pour avoir ce pardon, pour pardonner à votre mari qui vous a laissé, pour pardonner à votre femme qui vous a trompé. Je sais, c'est d'imagine difficile, je le sais, mais c'est le message divin, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le principe divin, le pardon. Quand le pardon est absent dans une communauté, quand le péché s'installe, ça pourrait empêcher à Dieu d'intervenir en faveur de cette communauté en question. Rappelez-vous l'histoire d'accord. Rappelez-vous l'histoire d'accord. Rappelez-vous Jéricho, en une semaine, au nom de la puissance de Dieu, Jéricho est tombé. Mais devant le peuple haï, un petit peuple moindre que celui de Jéricho, le peuple d'Israël a fait fausse route parce qu'il y avait une éterdie au sein de la congrégation. le message que je veux, il ne faut pas le prendre à la légère car c'est le passé. En fait, tout le christianisme se résume ainsi. Aimez-vous les uns les autres. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui vous a été victime, l'apôtre Paul disait et c'est Jésus qui l'a dit aussi, il faut pardonner. Voici l'essence de l'évangile. Vous parlez du sabbat, vous allez les dix commandements, c'est vrai, vous êtes légaliste, vous aimez le régime végétarien, c'est bien. Vous étiez beaucoup sur la marque de la bête, mais c'est bien. Mais pendant que vous parlez de la marque de la bête, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui vous tenez sur votre cœur mais ça ne marche pas pour Dieu? Vous êtes zélé pour défendre la marque de la bête, vous défendre le son de Dieu pour parler de la marque de la bête, c'est bien, c'est bien, mais savez-vous ce n'est pas l'essentiel? L'essentiel pour Dieu, l'essence de l'évangile, je ne dis pas le sens, je dis l'essence de l'évangile, c'est-à-dire pour l'évangile, pour ce que l'évangile se résume ainsi et Jésus-Christ l'a dit dans Jean 4, chapitre 14, aimez-vous les uns et les autres et comme nous sommes des pécheurs, nous pourrions nous blesser l'un envers l'autre, à ce moment-là intervient le pardon. que Dieu nous accorde ce pardon. Je ne dis pas que Dieu vous accorde ce pardon, mais qu'il nous accorde ce pardon, qu'il nous accorde son esprit, pour créer à nous ce désir d'aller vers l'autre de l'humour de pardon et même de lui parler afin que nous puissions lui pardonner en retour et là, nous allons lui permettre d'être délivré, d'être libéré et là, nous pourrions vivre comme chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, nous ferons la joie du ciel et du ne m'encoura pas de vous bénir en retour. C'était le pardon pour mes parties. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.